Bonjour. Il y a de ça quelques mois, je ne pense pas que j'en ai parlé à cette époque-là, j'ai vu une conversation, c'est un court film, une conversation entre Bono, le chanteur de U2, et le théologien et auteur Eugene Peterson, celui qui nous a donné la traduction de la Bible de Message, qui est très populaire de ce jour-ci dans le monde anglo-saxon. Il parlait des psaumes, il parlait comment on interprète les écritures, et Bono a fait cette déclaration-là, excusez-moi, a fait cette déclaration-là, il a comparé le prophète Jérémie à un performance artist, un artiste qui fait des performances publiques, et j'ai trouvé ça très intéressant comme idée, parce que lorsqu'on lit le livre de Jérémie, oui, on voit Jérémie, le prophète, qui parle et qui essaie de convaincre les gens, mais à quelques reprises, il fait ce qu'on pourrait appeler des gestes spectaculaires, pour aussi convaincre les gens, et c'est des gestes pleins de symboliques, plein de... essayer de toucher l'émotion des gens, et je trouve que... excusez-moi des allergies... je trouve que dans le lectionnaire de cette semaine, de ce qu'on a, c'est un de ces exemples-là. Parce que qu'est-ce qu'on a, ça commence d'une manière un peu anodine, Jérémie va acheter une terre de son cousin. Il n'y a rien d'excitant là-dedans, les gens diront, mais encore une fois, location, 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 contexte, 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 c'est ça qui compte. Cette terre-là est située à un endroit, et surtout à un moment, sur le chemin de l'armée babylonienne, les babyloniens arrivent, s'en vont vers Israël, s'en vont vers Jérusalem, écrasent absolument tout sur leur chemin, il n'y a rien qui va les arrêter. Et nous, quand on lit ça, on dit, mais voyons, non, ça n'a pas d'allure, ça ne se peut pas, qu'est-ce qu'il lui a pris de faire ça? C'est aussi, ça l'a autant de sens que d'aller acheter une terre, je ne sais pas, moi, à Alep ou à Damas, au plein milieu de la guerre en Syrie. Mais Jérémie le fait quand même, pas juste parce qu'il n'y a rien à faire et qu'il ne sait pas quoi faire avec son argent. C'est une déclaration, il veut montrer aux gens que oui, peut-être, ça va mal. Oui, les babyloniennes s'en viennent, oui, 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 tout ça. Mais il veut affirmer d'une manière claire, nette et précise sa conviction que Dieu n'abandonnera pas son peuple. Et pour nous, c'est encore une bonne nouvelle, c'est encore quelque chose qu'on peut apprendre, qu'on peut intégrer dans nos vies parce que, par exemple, on regarde les nouvelles dernièrement, on va être d'accord, ça va mal, ça va mal dans le monde. Je parlais de la guerre en Syrie, mais il y en a plein d'autres à travers le monde. Il y a tout ce problème de crise de réfugiés, qu'il y a des réfugiés un peu partout, puis que les pays qui ne veulent pas les accueillir, toute cette montée de cette espèce de droite nationaliste, cette peur de tout ce qui est étranger ou différent. En plus, on a régulièrement des attaques terroristes à travers le monde. On vit dans un monde assez perplexe et certains vont dire, ben ça y est, il n'y a plus d'espoir, c'est fini. Et on se fait rappeler à travers ce texte-là que, non, non, Dieu n'abandonnera pas son peuple. Dieu n'abandonnera pas les êtres humains. Que peut-être, à court terme, ou si on regarde juste les événements d'entre nous, ce n'est pas terrible, mais si on regarde tout ce que Dieu a fait dans le passé, et si on commence à regarder un petit peu ce que Dieu fait aujourd'hui aussi, on peut avoir confiance dans le futur. Ça ne changera peut-être pas du jour au lendemain d'une manière spectaculaire, mais ça ne veut pas dire qu'on peut perdre espoir. Ça peut dire qu'on peut travailler avec assurance que Dieu ne nous abandonnera pas. Et même si les gens ne comprennent pas autour de nous, même s'ils disent, pfff, c'est toute une graine de crackpot, ces gens-là, c'est pas grave. C'est pas grave. On se fait rappeler que Dieu ne nous abandonnera pas. Et c'est ça que je vous souhaite cette semaine, d'être capable de voir au-delà des petits événements qui nous entourent. Quand je dis petits événements, certains sont quand même dramatiques, mais c'est quand même circonstanciel. Puis d'essayer de regarder sur quelque chose de plus long terme, dans une autre espèce de durée, dans une autre continuité, de voir tout ce que Dieu a pu faire dans nos vies, dans l'histoire de l'humanité, puis de dire, ben, moi, il y a du positif là-dedans, puis qu'on peut avoir foi dans le futur. Je vous souhaite une bonne semaine, portez-vous bien, et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501